Musique Je commence par un petit mot pour vous dire que je suis super content que cette fête de la démocratie elle ait lieu aujourd'hui à Paris, à Belleville. Bonjour, moi c'est Claire pour Démocratie Ouverte et aujourd'hui on se retrouve pour la grande fête de la démocratie qu'on organise depuis un moment avec d'autres organisations du réseau de Démocratie Ouverte. On a dédié cette journée à l'interpellation des candidats à la présidentielle, donc plusieurs représentants de ces candidats sont présents et on organise aussi surtout des rencontres, des speed dating entre innovateurs démocratiques du réseau donc des entreprises, des associations, des collectifs informels qui viennent se présenter au grand public et le grand public est présent également. On est des millions même peut-être à vouloir changer profondément les règles du jeu politique pour qu'enfin on puisse ensemble prendre en main notre destin commun. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Ce matin on avait une table ronde autour de la question de la participation, de l'abstention. Il y avait plein de monde qui participait dans les gradins, dont plein de gens qui disaient « mais moi je ne vais pas aller voter ». Il y a cette question qu'on a à se poser, mais pas que, pas seulement l'élection. Comment est-ce qu'on se réempare de la vie politique en général ? Et ça va être le thème de la table ronde qui arrive tout de suite. Et puis on a également des politiques qui sont venues nous voir. On a Europe Écologie Les Verts pour Jadot et la France Insoumise qui sont venues échanger avec nous sur notre pacte démocratique. Europe Écologie Les Verts a signé, c'est officiel, il y a la petite signature là-bas, on est tout fiers. Et la France Insoumise s'est engagée à nous répondre précisément à l'ensemble de nos mesures sur ce qu'ils vont en faire de ces mesures par rapport à l'idée d'une constituante puisque nous on porte l'idée d'une convention citoyenne pour le renouveau démocratique. Mais ce n'est pas le nombre, c'est la méthode qui compte. Cette journée est importante, très importante, oui, tout à fait. J'invite les gens à discuter, à se poser des questions sur ce qu'est d'abord les communs avant de se demander comment on exprime sa démocratie. Donc il faut cumuler les manières d'agir ? Pour faire progresser la démocratie participative par exemple. Ça participe à l'éducation, au partage d'expériences, etc. Je crois qu'Alexandre de chez Anticor, on s'est réunis aujourd'hui avec Mieux Voter pour mettre en avant un certain nombre de propositions qui sont les nôtres qui ont vocation à lutter contre la corruption, un phénomène qui a des conséquences extrêmement importantes en France. Mon but personnel, c'est qu'on se rencontre, puis choper des idées aussi. Parce qu'on dit qu'il y a une déconnexion entre la jeunesse et la démocratie et pourtant la jeunesse n'a jamais été aussi informée et pourtant elle se mobilise sur des formes qu'on n'est pas forcément capable de. Que les membres du réseau des innovateurs démocratiques de Démocratie Ouverte puissent se rencontrer et faire connaissance, évidemment dans l'idée d'avoir des projets qui se rencontrent et des projets qui en fleurissent tout simplement. On a appris hier soir que le représentant du candidat président Macron ne pouvait pas être présent et donc moi ce que je vous propose là maintenant c'est de vous lire un peu ce qu'on a trouvé dans le programme relativement flou pour l'instant d'Emmanuel Macron sur le sujet Démocratie et dans ses déclarations. En tout cas c'est une belle initiative de la part de toutes les organisations mais aussi des représentants des candidats qui se sont donné la peine de se déplacer et qui j'espère ratifieront le pacte démocratique. De toute façon même s'il ne le ratifie pas, nous on continuera à se battre pour mettre en place ces mesures. Donc c'est bien dommage pour lui parce qu'il y a beaucoup d'historien qui nous soutiennent et on ira au bout du projet. Il en faut un bon paquet en ce moment d'espoir. Nous voyons tous les jours dans les débats que nous organisons qu'il y a un vrai besoin et une vraie envie d'améliorer notre démocratie pour plus de participation citoyenne. Et tu arrêtes de tout cober Car maintenant t'as tout pigé Merci.